bonsoir vous êtes là voilà bonsoir 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 tout le monde yes nous nous retrouvons nous sommes vendredi pour les vendredis de la culture et je suis très 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 contente de vous retrouver très heureuse voilà et je veux le premier comme l'angile l'agil d'aslanteur bonsoir l'une amène jacques et l'omand merci est-ce qu'on entend la musique est-ce qu'on entend la musique olivier il ya des sirop qui chante c'est mon boy jacques et l'omand merci moi aussi j'ai mon boy est-ce qu'on entend la musique et est-ce qu'on entend abhi marie france bonsoir comment temps je vais vous saluer merci c'est une deuxième et j'ai plus qu'au robot olivier niawa bonsoir jacques françois un show moi j'ai mon boy que je vais saluer pour que je vous salue d'accord amitié la fortune merci patricia diomande et merci boli noël yao style gré silhouet bonjour à rogo benedicton lehiri jean crépin badier les grins clarisse claristoto fred zade amitié la fortune thierry bouicalobi wow merci d'un honneur merci beaucoup olivier tu dis quoi on dirait quoi battois tali et je veux saluer ce soir attendez je moi je veux saluer mon boy je vais saluer mon j'aime et pose et puis je vais saluer mon boy des gens qui sont fidèles qui sont là toutes les semaines chaque vendredi inès marie lou adeline vraiment il ya des fidèles bris carboni merci beaucoup michael ngetia merci tosi fra aos merci salma amira kalil aïa davila béni christine gaysan en tout cas bercy prudence alfred goré jean michel bessy concepteur du gore trésor dieu oui c'est vrai moi je suis oui je suis toujours j'aime la joie jacquille béni de dieu oui j'aime la joie j'aime être en joie parce que à quoi ça sert sinon la vie et je voulais saluer mon boy on va qu'on va continuer mais je vais saluer mon boy parce que moi aussi j'aime mon boy je salue olivier niawa jean françois en show fallon verron pulcherie désiré annie nadré abdoulaye de métola fofana mapo robert cousy yvette lausson elou marie justine bagnon je vous salue diamant le béni juliana josiane bd fallon verron yvette lausson de loup ruth valentine francky lee milky yale kader kader douaoudé soir au bonsoir madou michael nia bonsoir un jaou ici je vous salue je vais repartir avec mon bruit parce qu'il faut quand même continuer ouais ouais je veux dire je vais remettre même parce que je dois vous saluer bien même je vous salue monique leyer annie gogoa estelle mais on pourrait dire qu'on met levé j'entraîné la guillée j'avais pu faire tout à l'heure merci beaucoup monique leyer je salue ruth valentine milky yale et christiane maillet si tu es là yves roland j'ai dit mon fils bas et pas qu'il est doué jacqueline bréca benedicton les lévis mamadou sarki je vous salue djadja valérie oui j'ai dit ton nom à l'argent lui d'un point je te salue non regarde le direct et tout bel et tournard à chou la blanche gay renne base d'aider bonsoir c'est le gré silhouet j'ai déjà salué à coro go je salue janie beugré ma pincez-princez clémentine papouet je te salue ma sœur chantal taïba mastocos je te salue merci pour l'accueil chez toi pour le séjour et que dieu te bénisse je veux saluer nicole tegala tegalo pardon nicole tegalo princesse makinili damasso yvette blé alain beau mon mécène viviane annette gova tous ceux là ils sont en bonobots à j'ai le moins pas doués la l'alu putain dans la salle ou bonsoir oui laissez nous faut me saluer je puis te rôgote à vous si je vais pas lui je veux saluer monsieur papa me baisen et d'aka d'une fois plus tard et bulles salues vestie nicole william ta santa tenu au texas du geste de ma fille fabrice bonsoir je salue ni à ma sœur tross van dit au point du tout reconnaît à montréal je te salue et on arrive à washington d'ici je salue ma grand sœur a dit et ma sœur pépite à tragrés à washington et puis nous abrutissons à new york où je vais saluer pardon je boire un peu à new york je vais saluer et je salue ma sœur il ya sa guérot à new york vous voyez que je n'ai oublié personne j'ai salu tout le monde oui olivier niawa tu as partagé partagé mettez des coeurs et partagez gui liberté personne merci beaucoup valentine marie france fallait c'est gaga valérie dans à l'hôpue youtube bien moi le roi a dédié merci car il n'a voir merci beaucoup voile ou nouveau je vous salue je vous salue c'est bien que vous soyez là c'est un honneur pour moi de vous retrouver tous les tous les vendredis de la culture pour partager la culture un moment de culture ensemble pour 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 nous instruire ensemble c'est une très très bonne chose et c'est un honneur je le redis de vous avoir chaque semaine c'est vraiment j'attends ce ce vendredi avec beaucoup beaucoup de de d'impatience voilà à wadiane bonsoir elisabeth va pas bonsoir je salue tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde marie's mobio merci beaucoup le moyen là oui à damasano go de moyen là et je salue tout le monde parce que moi aussi le direct aussi à son point et marie joël coulibaly bonsoir et nous allons tout de suite avant de commencer j'aimerais saluer la mémoire de cette famille les mémoires de cette famille qui a péri dans l'écroulement d'un immeuble à yopoubon monsieur akmel serge akmel son épouse leur bébé c'est terrible et inviter vraiment les autorités de la construction du ministère de la construction à faire attention à quand on délivre les autorisations les permis de construire faire attention voilà à ce qui est fait parce que pour éviter ce genre de drame là en tout cas que vos âmes reposent en paix et que voilà que vraiment que dieu vous accueille quoi dans son dans son dans son paradis dans son royaume parce que c'est terrible pour de périr comme ça toute une famille voilà diamant le béni oui merci diamant le béni merci au de dow boloudian la goli robet amandine caissé bonsoir je voulais aussi saluer le vice-président du fpi monsieur laurent akoun qui a perdu son fils cette semaine le commissaire akoun abattu par des braqueurs dans un bar vraiment toutes nos condoléances mais vous savez la mort avec la vie c'est pour ça que tout de suite je vais me déplacer vers mon mon petit neveu mon neveu mon petit frère mon voilà c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup il s'appelle arnaud nyangoran en belge du côté de de quel côté tu es toi de quel côté tu es enfin arnaud nyangoran qui a eu un bébé sa femme a eu un bébé cette semaine enfin la semaine dernière et c'est une c'est une très bonne chose bravo félicitations à madame à arnaud nyangoran et bonne arrivée au bébé dans ce monde voilà il fera sa place et puis voilà le monde est comme ça mais quand même on y vit donc en tout cas félicitations c'est un bébé attendu c'est beaucoup de grâce beaucoup de bonheur et donc félicitations arnaud ton épouse toute ta famille et bonne arrivée à ce bébé voilà ousmann keïta bonsoir comment ça va alors les ventredis de la culture comme son nom l'indique nous parlons de culture nous parlons depuis quelques semaines de de cinéma parce que la culture c'est l'âme de la société la culture c'est elle qui nous définit c'est elle qui fixe notre identité c'est pour ça que balakone bonsoir bonsoir balakone boludiam bonsoir ousmann keïta oui moridou bonsoir et donc la culture c'est 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 quelque chose qui est important et je le dis chaque fois tous les pays que nous appelons grands pays et bien ils sont grands parce qu'ils ont mis leur culture en avant ils ont ils ont développé leur culture fallonne viron merci ils ont développé leur culture et ils ne font rien sans leur culture et donc le but des ventredis de la culture c'est d'échanger de partager de faire connaître de de comprendre la consommation des oeuvres artistiques leur préservation leur promotion c'est très important pour fait quoi il va dire qu'on bonsoir c'est très important que nous puissions oui au dos je dis le nom de tous mais tous mais tous mes goûts du pôles qui sont là quand je peux voilà donc et le cinéma c'est c'est vraiment un art ça s'appelle le septième art c'est vraiment un art qui se pratique en comment dire en collectivité c'est à dire que personne ne fait le cinéma seul le cinéma c'est toute une chaîne et chaque maillon de la chaîne est important mais le cinéma pour qu'il pour qu'il existe dans les pays qu'on connaît aux états unis en europe en france notamment et bien c'est parti d'abord d'une volonté politique et c'est de cela que nous allons parler ce soir diamant le béni ah d'accord ok merci beaucoup la gsp de saint pedro merci beaucoup c'est que c'est trop gentil mon fils c'est gentil merci et donc là le cinéma il n'existe que par une volonté politique c'est ce qui s'est passé aux états unis c'est parti d'abord par des particuliers mais après l'état américain comprenant que le cinéma pouvait servir pour son image pour ses intérêts pour sa sa suprématie et bien c'est approprié le cinéma quand un pays comme les états unis a une dédie toute une ville toute une partie d'une ville comme los angeles au cinéma c'est à dire hollywood c'est pas c'est pas anodin c'est pas anodin c'est pas pour rien quand un pays comme la france décide de créer le centre national de la cinématographie et de l'image animée le cnc depuis des décennies ce n'est pas non plus ce n'est pas anodin donc nous allons parler de tout ça de comment le cinéma est parti dans certains pays et nous allons aller tout de suite aux états unis avec hollywood hollywood veut dire bois de hou holly c'est le hou et wood c'est le bois donc bois de hou et hollywood est un quartier qui est situé dans la ville de los angeles en californie voilà steffi steffi cajo oui j'ai vu agenor baudelaire coucou je vois tous les coeurs merci c'est gentil c'est trop gentil freddy béni assane assane à drame bonsoir merci beaucoup et donc hollywood est reconnu pour ses studios de cinéma et des touristes viennent du monde entier pour admirer le fameux panneau qu'on voit sur la colline là où c'est écrit hollywood mais ce panneau n'est pas situé à hollywood il est situé dans le quartier de hollywood hills c'est-à-dire les collines de hollywood bestie oui j'étais j'étais saluée kadhi watsa je t'ai saluée j'ai salué tout mon coin et donc la plus la plus célèbre avenue de hollywood s'appelle hollywood boulevard elle abrite le work of fame c'est ces étoiles là qui avec le nom des stars et elle abrite aussi le hollywood and highland center où sont réunis tous les ans les oscars du cinéma américain donc la célébrité et l'identité culturelle de hollywood en tant que centre historique des studios de cinéma et l'industrie cinématographique américaine et bien c'est ça la cette célébrité cette identité culturelle là sont établis mais comment est né hollywood c'est de ça que nous allons parler hollywood nous sommes en merci beaucoup catherine et tienne katerina katerina et tienne moussa ouattara bonsoir et donc comment est hollywood nous sommes en 1840 un couple originaire du kansas quand harvey anderson anderson wilcox et son épouse et son originaire du kansas et il décide de déménager en californie il décide de du parce que bon le temps est plus beau et tout parce que monsieur harvey il a fait fortune dans l'immobilier mais la fièvre typhoïde il a contracté la fièvre typhoïde et il a perdu l'usage de ses jambes donc il est devenu voilà handicapé il ne marche plus et donc il est dans une chaise roulante mais ça avec sa femme il décide de oh je m'amadou bonsoir oui on est dans le bois sacré tout à fait donc ils décident de déménager à los angeles ils arrivent là en 1886 et ils achètent un lopin de terre et c'est madame wilcox la femme du monsieur qui choisit le nom de hollywood pour leur propriété en référence à une colonie d'immigrants qu'ils avaient connu dans l'ohio l'ohio un autre état des états unis la sonorité du mot lui plaît et le ranch est baptisé hollywood voilà comment est né le nom hollywood alors harvey wilcox lui il dessine un plan qu'il complète avec les autorités du comté de los angeles il trace la rue principale en tout cas il bâtit la ville il trace la rue principale qu'il appelle prospect avenue qui est aujourd'hui hollywood boulevard c'est lui qui a créé ça et il aborde il plante des arbustes tout tout le long de la rue de chaque côté de la rue et puis il commence à vendre des petits lots de terrain qui longent l'avenue et puis il bâtit deux églises une école une bibliothèque il construit ça et en 1900 en 1900 hollywood un bureau de poste son son il a son propre journal il a un hôtel il ya deux marchés et il ya une population déjà qui commence à s'agrandir de 500 armes 500 personnes habite déjà habite déjà hollywood ce petit coin là et los angeles qui compte alors environ 100 mille habitants est à 11 km de hollywood donc la petite bourgade se développe et puis un premier film est tourné là le premier film qu'on tourne à hollywood qui n'est pas un long métrage c'est the count of monte cristo de francis borg en 1908 le conte de monte cristo voilà et les producteurs sont attirés la partie de là les producteurs sont attirés par la californie sa luminosité son climat ensoleillé il fait il fait le soleil 350 jours par an en californie 350 jours par an voilà et donc les producteurs sont attirés par par ce coin ensuite par la diversité des décors naturels donc on trouve la montagne où on voit le panneau hollywood la hollywood hills les collines là il ya la montagne il ya la mer il ya la forêt il ya le désert alors les terrains sont bon marché il n'y a pas de syndicats là bas pour fatiguer les gens les syndicats apparaîtront plus tard dans les années 1930 et puis il ya une main d'oeuvre cosmopolite une main d'oeuvre composée d'indiens d'asiatiques de hispaniques pour des rôles de figurants je vous ai parlé de figurants la dernière fois au cinéma on a besoin de beaucoup de figurants souvent les lieux de tournage ressemble à l'origine plus à des campements à ce moment là cas de véritable studio donc la nature est sauvage comme ça hollywood devient le principal centre de production de la nouvelle industrie cinématographique aux états unis dès 1910 le réalisateur 10 w griffith est envoyé par la biograph company sur la sur la côte ouest avec sa troupe d'acteurs et dans cette troupe d'acteurs il y a mary pickford et il y a l'anel barrymore ils arrivent là ils réalisent dans cet endroit à hollywood donc son film qu'ils appellent une haute california dans le vieux dans la vieille californie c'est un mélodrame qui met en scène des mexicains occupant la californie au début du 19e siècle voilà nous allons continuer tout à l'heure merci beaucoup je vous ai salué vous n'étiez pas là mais j'ai dit tous les noms parce que j'ai joué mon moi et j'ai pensé que c'était bien de voilà on va faire une petite pause avec hollywood et puis nous allons partir en musique en musique il ya une chanson que j'aime beaucoup de ma tokos chantal taïba je l'appelle ma tokos c'est quand je dis tokos c'est chantal taïba tokos en lingala ça veut dire belle ça veut dire gracieuse ça veut dire lumineuse voilà elle est tout ça donc je l'appelle tokos quand quand je vous entendais tokos ou quand j'écris que vous lisez tokos je parle de chantal taïba koudou pascal merci beaucoup sauce va bonsoir je vous ai salué vous n'étiez pas encore arrivé mais je vous ai salué voilà donc on va il ya son album bon monsieur son album serré d'eau moyenne chanson que j'adore et ben je vais vous la proposer je vais pas tarder et ça se serait s'adresse aux femmes c'est pour les femmes écoutez bien ça s'appelle pas respect voilà bonsoir je sais que tu m'aimes je sais que tu m'aimes quand tu me dis ce rouge à l'air c'est celui du papier je sais que tu m'aimes quand tu me dis que ce voyage c'était pour le travail je sais que tu m'aimes mais je ne dis rien pas respect je souris et j'accueille pas respect ne pas te contrailler pas respect je dis rien j'entends rien pas pas respect ne pas rire je sens rien pas respect on a foyer beaucoup vous attendez j'espère Je vois rien, je sens rien Pas respect Vous entendez ? Quand tu me dis que cette mèche de cheveux m'appartient Je sais que tu manges J'ai émoulé Que tu as été urgentement en vision Je sais que tu manges Cette capote Monnaie, c'est moi qui l'ai mise dans ta peau Je sais que tu manges Ce SMS Que t'envoie tes parents tard dans la nuit Je sais que tu manges J'avais rien Par espèce Je souris et j'aïsse Par espèce Regardez mon foyer Par espèce J'entends rien, je sens rien Par espèce Par espèce Par espèce Par espèce Je suis rien que je vois Par espèce Par espèce Par espèce Par espèce Par espèce Ouai Oùever Ousmane ghita Manger Vous êtes magnifique Mon boye est là Je suis pressé Je me says tu perds C'est toujours c'est une femme d'honneur, il y a toujours un homme de grande valeur c'est une chose hein c'est Matiko hein, danser chez vous c'est mon ami qui j'aime ça, ouais ouais donc j'apprends un peu avec elle danser yeah, c'est chante le taïba c'est chante le taïba qui est bien là elle chante fort ouf, ouf, ouf marocle, elle vient d'abijan, ouais Marie-Pierre, merci, merci ouf, Matiko Matiko c'est busy tu go c'est tout non elle est trop forte non 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 elle est trop forte si tu n'es pas sorcier toi même tu sais que Chantal Taïba l'allait alors donc voilà c'était donc ouf ça m'a donné chaud et j'étais cette semaine chez elle chez Chantal Taïba elle nous a tellement bien reçu on est allé à Deauville tout ça non magnifique merci donc nous revenons à Hollywood à cette époque à l'époque dont je parle le long métrage n'existe pas encore le premier long métrage qui va se tourner à Hollywood et qui marque la naissance de l'industrie du cinéma à Hollywood ça s'appelle le mari de l'indienne il est réalisé par Cécile B 2000 en 1914 moi tous les films que je vous donne là s'il vous plaît faites vous une filmothèque achetez il faut avoir des dvd il y a des films cultes qu'il faut avoir parce que l'objectif c'est de vous amener à bien connaître le cinéma et à être des cinéphiles avertis comme ça quand vous voyez un film vous savez ce qui se passe donc à partir de là de grosses sociétés de production s'installent à Hollywood qui a commencé comme un petit truc hein ça s'installe il y a ça ça j'ose cité quelques grosses sociétés qui s'installent il y a la time film corporation qui vient avec fairbanks pickford et charlie chaplin il s'associe en 1919 avec griffith et william s hard pour former la united artist qui existe encore la quand vous voyez des films américains dit united artist ça a été créé là en 1929 en 1925 naît la métro godwin meyer c'est le c'est le logo qui commence quand un film américain commence et puis il ya un lion qui barille comme ça c'est cette société là voilà et dès 1917 avec l'augmentation des budgets parce que pour les décors les figurants les costumes et la venue des stars les studios ont recours au financement extérieur par des particuliers et des banques dont les prêts s'appuie sur les actifs que sont devenus les stars c'est à dire les prêts s'appuie sur qui joue dans le film les acteurs qui sont des stars ça dit à qui le public s'identifie donc qui deviennent bankable bankable ça veut dire qu'est comment dire on peut investir sur toi tu es un bancable voilà on peut investir sur toi et ça va rapporter de l'argent et les particuliers et les banques sur les actes sur les stars sur les scénarii sur les réalisateurs les scénarii scénarii c'est le plus réel de scénario on a dit un scénario des scénarii alors ils achètent des salles de cinéma des salles de première exploitation comme les nickel odéon où on passe les films des enfants là c'est vieux ils achètent des salles comme ça et puis durant la première guerre mondiale l'industrie cinématographique européenne est paralysée et c'est à ce moment là véritablement que hollywood devient alors la capitale pas seulement américaine mais la capitale mondiale du cinéma les années 1930 voient l'expansion de cinq grandes compagnies cinématographiques et à la paramount pictures vous connaissez la métro godwin meilleur je vous en ai parlé vous connaissez la warner bros vous c'est des frais les warner brothers donc la warner bros c'est des frais vous connaissez la akio pictures et la fox avec un doublement du nombre de travailleurs permanents qui passent de 30 mille à 75 mille personnes juste pour un film et juste pour une année je veux dire et puis hollywood est lancé comme ça et donc c'est ça l'histoire de hollywood c'est comme ça que hollywood est né hollywood est né par la volonté de particuliers par la volonté des particuliers donc vous les particuliers vous pouvez aider vous pouvez décider de développer d'aider à développer le cinéma c'est pas toujours l'état qui le fait le cas d'hollywood est là donc hollywood c'est la volonté des particuliers et des banques et après l'état américain s'est saisi de cela parce que ça pouvait leur apporter en termes de rayonnement en termes de de propagande par exemple quand vous voyez la série des rambos c'est quand les états unis ont fait la guerre du vietnam en réalité ils ont été tapés là bas ils n'ont pas été vainqueur vainqueur mais quand ils rentrent chez eux ils créent la série des rambos vous voyez que dans rambos le seul là il se bat contre toute une armée à phalon de ronde bon taf il se bat contre toute une armée et il gagne mais ça c'est l'amérique dominante qu'on veut montrer cette image là voilà donc les états unis ils se servent de ça ils se servent de hollywood et puis ils développent leurs cinémas ils imposent leur suprématie et aujourd'hui dans le monde entier c'est le cinéma américain les séries américaines qui qui marche qui sont au box office qui marche le plus donc c'est l'histoire de hollywood mais l'histoire de hollywood elle a donné un certain nombre de déclinaisons par exemple en inde on a bollywood bollywood c'est la première lettre de bombay la ville de bombay et hollywood c'est ça qui donne bollywood alors c'est un cinéma qui a tendance musicale qui tournait en indy une langue de l'inde et qui tournait à bombay dans l'état du maharashtra mais c'est un cinéma là le public il est indien il ne sort pas d'inde ils sont nombreux donc le cinéma ils font pour eux ils tournent dans leur langue et puis et puis c'est consommé là bas voilà mais c'est un cinéma qui rapporte beaucoup de beaucoup d'argent à l'inde qui rapporte beaucoup à leurs acteurs mais dans la même end il ya aussi d'autres types de d'autres types de hollywood à bombay tu as bollywood dans l'état du tamil tu as jollywood dans l'état du penjab tu as pundi wood dans tu as tu as tu as tu as dans l'état de tu as tu as tollywood par exemple qui désigne deux genres à calcutta tu as tollywood et puis tu l'as aussi tu l'as aussi dans le bengale occidental donc tout ça ça a été décliné et puis le la même déclinaison arrive en afrique on a nollywood en afrique nollywood c'est le la première lettre c'est nigéria donc n la plume est c'est nigéria ça c'est n et puis le reste hollywood ça donne nollywood alors le nigéria c'est un pays qui a environ 214 millions d'habitants 214 millions d'habitants et la ville de lagos elle seule compte 20 millions d'habitants en 1960 c'était 200 mille habitants et maintenant en 2020 c'est 20 millions d'habitants lagos donc il ya un marché il ya eu un public il ya de la consommation alors comment nollywood naît nollywood naît dans les rues de lagos au début des années 90 grâce au commerce informel c'est à dire que les vendeurs les commerçants de cassettes de vhs ils enregistrent des vidéos amateurs pour pouvoir faire leur stock de marchandises donc ils s'enregistrent ils disent bon aujourd'hui là j'ai commandé pour cent mille fois de marchandises de chemise de cassettes pour ne pas oublier pour ne pas ou écrire c'est comme ça qu'ils commencent c'est juste pour faire le stock de leurs marchandises donc nollywood a pris de l'importance lorsque la télévision nationale du nigéria a été victime de tensions politiques et a été obligé de renvoyer des artistes des techniciens qui a mis plein de gens au chômage tout cela ils se sont mis ensemble ils sont mis à produire des petits films indépendants à très petit budget l'arrivée des caméras les 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 caméscopes pardon les caméscopes a permis au grand public d'avoir accès à des moyens de tournage avec un investissement très 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 réduit alors le ok tu coups au gondio fort j'ai toujours du mal à prononcer son nom c'était un jeune passionné de cinéma qui est passé par la vente de rue lui aussi il était comme un centre de rue et puis il a vu que les petites cassettes qu'il faisait là pour faire leur stock et bien ça avait l'air de oui ça pouvait être intéressant ça 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 on va appeler pour la côte d'ivoire on peut appeler ça colliwood c'est quoi d'ivoire colliwood voilà colliwood donc lui il décide que il va faire un film il tourne un film en vidéo il tourne pendant deux semaines il emprunte 1000 dollars son film là il a emprunté 1000 dollars et il a tourné pendant deux semaines et il n'a pas d'argent donc lui-même il joue un des rôles dans le film mais c'est vraiment un petit truc qu'il a fait quoi ça s'appelle living in bondage ça veut dire une vie de servitude une vie de servitude il raconte sa vie qu'il vit sa vie lui-même dans la rue en tant que commerçant de rue en tant que quelqu'un qui n'est pas loin qui rencontre plein de problèmes le petit film là en vidéo il sort en 1992 sur le marché de Lagos lui-même il joue pour réduire les coûts il a emprunté 1000 dollars le film là lui rapporte 140 mille dollars malgré le piratage 140 mille dollars un investissement de 1000 dollars il a eu 140 mille dollars donc sa carrière est lancée et depuis 2009 le Nigeria est devenu la deuxième puissance cinématographique au monde en nombre de films produits par un après l'inde bollywood mais devant les états unis ils produisent plus de films que les états unis mais c'est pas des films de grande qualité je veux dire le Nigeria produit chaque année 2000 films vidéo en vidéo les états unis c'est il y a qui ne dépasse pas 20 millions d'euros c'est-à-dire que chaque film il met 11 000 euros pour un film donc c'est pas des films de qualité c'est qui c'est pas des films qui vont sortir en salle c'est pas des films qu'on va qui vont être oscarisés c'est pas des films qui vont aller au festival de Cannes non mais pour leur consommation c'est largement suffisant ils racontent leur vie il ya 214 millions d'habitants donc il ya un marché il ya un public et ça marche le public régulier de leurs films est estimé à 150 millions de spectateurs de piratage et ceux qui achètent y compris ça ça c'est voilà donc ils gagnent de l'argent c'est devenu une économie nollywood c'est pas le cinéma c'est pas le cinéma de qualité entendons bien c'est voilà mais c'est pour leur marché c'est comme bollywood pour leur marché c'est suffisant c'est ce qu'il leur faut et c'est parfait et ils existent par ça et à côté de cela il ya aussi d'autres qui se sont créés il ya le roi khaliwood le roi khaliwood il se passe en ouganda ils ont créé ça aussi dans la cité de deux dans un bidonville de la capitale ougandaise là le bidonville s'appelle wakaliga et donc là bas ils ont créé wakaliwood ils font aussi des petits films pour leur marché et puis il ya le gollywood ça c'est au ghana le ghana aussi a créé son 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 voilà sa déclinaison de hollywood donc en côte d'ivoire oui on pourrait très bien créer le khaliwood pourquoi pas le khaliwood voilà on va faire une petite pause parce que il faut faire des pauses pour faire quelques petites pauses pour pouvoir vous voyez que c'est très intéressant vous voyez que on peut avec de la volonté on peut vraiment évoluer je vais vous montrer tout à l'heure aux états unis ça été c'est parti de de particuliers c'est parti de des banques après et puis bon le pays a suivi mais en france par exemple c'est carrément une volonté politique au départ pour le moment je veux vous comment pas du nigéria je vous mettre une artiste du nigéria que moi j'aime beaucoup beaucoup et que je pense que vous allez aussi que vous aimez vous connaissez elle s'appelle yemi à l'ad et elle chante boum boum nicole t'es galop bonsoir bonsoir C'est parti ! je suis un 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 Laisse à lui, tout le monde est chaud! amandine qu'est-ce thank you marika tapé nicole t galo merci d'être là c'est un grand c'est de l'oeil oui 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 tu aimes quand je parle de cinéma mais moi j'adore je ne dis pas Bring it to me Amina Takofana, bonsoir rith rachel yolay Sous-titrage ST' 501 yes super c'est magnifique c'est magnifique je vous dis que c'est magnifique nous revenons au cinéma et puis nous arrivons en france en france contrairement aux états unis le centre national du cinéma et de l'image animée le cnc est une volonté politique l'a été créé le qu'est ce que je suis en train de jouer ici la tendance voilà il a été créé le 25 octobre 1946 et il est placé sous l'autorité du ministère chargé de la culture le cnc contribue au financement du cinéma français c'est à dire que c'est une volonté politique parce que c'est le régime de vichy qui a vu la nécessité de créer un organisme professionnel qui permettait de réunir les professionnels du cinéma et de définir le cadre de leurs activités alors les missions du cnc c'est subventionner la production en sachant que 90% des films qui sont subventionnés ne seront pas rentables mais les dix autres qui restent vont vont je vais lever après vont 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 rembourser tout ce que l'état a mis parce qu'il met beaucoup d'argent son son autre mission c'est de soutenir l'économie du cinéma de l'audiovisuel et du multimédia de promouvoir le cinéma et l'audiovisuel et leur diffusion auprès de tous les publics c'est pour les relais ce sont des endroits où la france met sa culture le cinéma la musique et tout pour un voilà maintenir sa suprématie aussi sur ces pays là voilà son rôle c'est aussi de protéger et diffuser le patrimoine cinématographique c'est à dire de collecter de conserver de sauvegarder de traiter de valoriser le patrimoine cinématographique quand vous voyez par exemple des archives c'est écrit ina c'est en noir et blanc comme ça c'est écrit ina tout ça c'est géré par le cnc la 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 france ne laisse pas les mêmes nos images les images de feu au feu boigny qui qui dit qu'ils proclament l'indépendance de la côte d'ivoire mais c'est détenu en france à l'ina à l'institut là c'est là où c'est détenu voilà le budget du cnc c'est 700 millions d'euros par an je ne sais pas combien ça fait quand on convertit ce que je peux vous dire c'est de 1 million d'euros c'est 655 millions de francs cfa il faut multiplier ça par 700 pour avoir le budget de 2 du cnc vous voyez que ça fait beaucoup de films à subventionner alors comment est-ce que d'où provient cet argent cet argent provient de la taxe et une taxe spéciale qu'on prélève sur les tickets de cinéma celle est de 10,72% chaque fois que vous allez au cinéma en france sur votre ticket l'état prend 10,72% pour le cnc il ya une taxe aussi sur les éditeurs les distributeurs de services de télévision les abonnements sur les recettes de publicité sur les parrainages sur les appels surtaxés quand vous appelez par exemple les numéros surtaxés tout ce qui est dessus ça va les sms qu'on envoie tout ça vous êtes en france l'état prélève sur tout l'état prélève aussi une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenu audiovisuel l'état prélève tout ça et c'est tout ça là qui finance le cnc en 2014 par exemple le cnc a décidé d'encadrer la rémunération des acteurs et des arts et des actrices français le plafonnement par rapport au plafonnement du budget c'est à dire que ils disent bon pour que nous le cnc en aide il faut qu'il y ait des barèmes clairs maintenant il ya les prix qu'on paye aux superstars ça ça n'a rien à voir mais le non respect du plafonnement annule le soutien apporté par le cnc à une production et à partir de 2018 le cnc décide de prendre en compte les évolutions numériques de la production française en délaissant par exemple les plateformes comme netflix et tout ça parce que les français considèrent que considèrent que ces plateformes là ne sont pas vertueuse donc l'état ne va pas mettre son argent dedans voilà alors quelle est la différence ça c'est vraiment pour vous donner une idée de comment le cinéma s'est développé comment c'est né aux états unis en france j'ai fait les deux mais j'aurais pu faire l'angleterre aussi que le british film institute aussi qui marche sur ce qui a été créé ça c'est pas pas de clé royal c'est la reine qui a créé ça la reine d'angleterre voilà donc dans tous les tous les vintoubomba comment ça va ma chérie rachel yolé guéa bonsoir amen merci et donc dans chaque pays sûrement en allemagne il ya l'équivalent donc toujours au japon il ya l'équivalent dans chaque pays les gens ils ont pris leur cinéma leur cinéma en main parce que quand tu prends le cinéma en main tu prends la musique en main la musique fait partie des arts qui font vivre le cinéma tu prends la peinture tu prends je sais pas la sculpture tu prends la mode donc le cinéma vraiment il réunit c'est pour ça qu'il est le septième art c'est pour ça qu'on appelle septième art c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un film seul on le fait avec tout ça avec on va voir quelqu'un va dire bon toi tu vas créer la musique du film la bande son du film on te donne le scénario et toi tu le lis et tu 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 que voilà donc maintenant on va voir la différence qu'il y a entre cinéma et télévision film de cinéma et film de télévision il y a une différence entre le cinéma et les films de télévision oui on dit le cinéma et on dit les films de télévision déjà c'est pas la même chose voilà tous les deux font partie du cinéma mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques les acteurs de télé souvent ils n'ont pas de carrière au cinéma ce qui permet de les différencier ces deux genres le cinéma et les films de télévision c'est d'abord le temps la durée au cinéma il ya le court métrage le moyen le court métrage c'est tout ce qui va jusqu'à 30 minutes le moyen métrage c'est tout ce qui va jusqu'à 59 minutes et ensuite il ya le long métrage c'est à partir de une heure on est dans du long métrage voilà voilà flora livrarienne il faut te jeter dedans tu as fait des films si jésus donc un film de cinéma c'est de la fiction au cinéma c'est la fiction il s'apparente à la fiction il s'éloigne de la réalité même si même si on s'inspire de la réalité même si on s'inspire d'un livre même si on s'inspire d'un fait divers tu vas pas aller faire un film comme par exemple j'ai assisté à un ratage et je vais faire tel que ça s'est passé non c'est une inspiration toi tu dois écrire le scénario voilà un film il forme une histoire complète et indépendante avec des personnages et des acteurs qui ne reviennent pas c'est à dire que on finit l'histoire le film se joue sur une période on dit je suis allé voir apocalypse now toujours apocalypse now du début jusqu'à la fin à la fin c'est la fin du film il n'y a pas la suite si on veut faire une film une suite ça un autre apocalypse now tout mais ça peut pas être le même film à la télévision les films de télévision ce sont des scènes ce sont des feuilletons ce sont des téléfilms dont ils ont plusieurs épisodes avec les mêmes durées c'est à dire que l'épisode du 50 minutes l'épisode du 20 minutes ce sera toujours les mêmes 20 minutes c'est cadré si vous faites un film de télévision on vous dit ça dure 20 minutes un épisode pas duré 20 minutes et puis le prochain épisode du 23 minutes et puis l'autre du 25 minutes ou l'autre du 18 minutes ce n'est pas possible c'est sur les 20 minutes alors il ya c'est la même durée pour plusieurs saisons le film il se passe la série se passe sur plusieurs saisons les acteurs peuvent être interchangeables dans le même rôle quand vous prenez par exemple une série que j'aime bien new york district mais pour le même rôle on a des acteurs qui changent quand une autre une autre série que j'aime qui est anglaise inspecteur barnaby le même inspecteur barnaby ils sont au moins deux donc un coup c'est l'un un coup c'est l'autre mais c'est le même rôle et c'est la même durée c'est ça d'abord c'est un des changements il ya le temps la durée et puis il ya les acteurs qui sont interchangeables il ya la durée en télévision qui doit toujours la même ce sont des séries des feuilletons des téléfilms ce n'est jamais voilà et puis les films de télévision on les diffuse à des horaires réguliers pour fidéliser les téléspectateurs le cinéma ne cherche pas à fidéliser les cinéphiles au même film les cinéphiles viennent ils s'en vont le fini passe partout et partout chacun prend comme il veut à la télévision il va passer à la même heure parce que on va fider on va chercher à fidéliser les téléspectateurs et puis dernière dernière différence aussi c'est que en télévision les si les images ne sont pas recadrés elles ne sont pas réduites comme au cinéma parce qu'au cinéma on tourne avec de on tourne dans du 35 mm on tourne dans du 16 mm on tourne dans du super 8 et même quand vous tournez en vidéo vous devez convertir en cinéma pour qu'il soit au cinéma voilà nicolte galo je suis d'accord il n'y a pas de souci j'ai franchement j'ai enfoncé un show bonsoir donc voilà c'est ça c'est ça la différence dorénavant quand vous voyez parce que souvent on entend oui c'est là c'est une actrice de cinéma c'est un non mais il n'a fait que des films de télévision qui peut être acteur de cinéma il est acteur de télévision il n'est pas acteur de cinéma ou bien oui ou bien quelqu'un a fait des sketchs à jouer dans des sketchs mais c'est des sketchs c'est pas du cinéma le cinéma c'est autre chose c'est quoi cette c'est cinémascope c'est pas c'est pas de l'amusement c'est vraiment moi je veux que on sorte ici on sorte d'ici chaque numéro que chaque numéro vous apporte une information si vous retenez une seule information c'est bon il n'y a pas de problème voilà donc c'est ça que je voulais vous dire ce soir je ne vais pas faire plus long je veux vous passer une une chanson d'un groupe zouglou qui s'appelle vda que j'aime beaucoup mais avant ça j'aimerais vous dire que les faiseurs de culture les artistes ont toujours été des lanceurs d'alerte des éveilleurs de conscience ce sont celles et ceux qui pointent ce qui ne va pas dans la société donc les artistes font beaucoup ils ne peuvent pas faire plus ce n'est pas à eux de faire plus c'est aux politiques aux décideurs de se donner des limites sinon les artistes là ils disent toujours attention voici ce qui vient attention il ya telle chose qui vient attention fait attention ils dénoncent toujours ils dénoncent toujours et les politiques les décideurs eux ils doivent se donner des limites ils doivent se ressaisir ils doivent c'est à eux de faire tout ça ce n'est plus aux artistes d'aller faire le c'est pas aux artistes d'aller faire le travail des hommes politiques des des je sais pas enfin on a parlé je sais pas si on se comprend les mais les artistes ils ne gouvernent pas ils utilisent leur talent divers pour parler pour parler pour crier pour pleurer à la société et aux gouvernants d'écouter de comprendre que le peuple a soif de tranquillité que le peuple veut la paix pas la mort donc on peut pas demander aux artistes de faire ce que on ne demande pas aux politiques de faire ce qu'on ne demande pas aux décideurs de faire les artistes là non c'est pas c'est pas c'est pas le paillasson de quelqu'un l'artiste il n'a que son art il a ça et c'est divin et c'est une grâce et quand il est engagé il dit les choses maintenant ceux qui doivent décider eux ils doivent décider d'écouter ou de ne pas écouter ça c'est leur problème c'est pas le problème des artistes voilà tu veux que je te abonne baille flore que je sois tant témoin de ma mère c'est une grâce d'accord on en parlera il n'y a pas de problème et donc je vais vous proposer marie-antoinette nzebo je vous salue un peu baille flore christiane maillet je vous salue et puis je vous mets cette chanson jean luc mambo bonsoir et je vous mets cette chanson de vda c'est un groupe zouglou et j'ai fait un clin d'oeil je dédise cette cette chanson qui s'appelle garçon à mon you a you à charles blé goudé qui est un fanatique de zouglou mais oh là là le nabab d'aest l'argentier amen amen merci beaucoup amen je vais mettre cette chanson et puis on va on va l'apprécier voilà gladys michel bonsoir we're in box d'afflots ça fait le vda maman valé oui c'est un comment de vendre à t'il dit que la vie est dure mais quand est-il se dit mais quand est-il avant quand tu veux c'est vrai oui eh oui garçon qui se passe dans ta l'essence on m'a peint un garçon deux fois au monde viviane nian pourquoi j'ai pas répondu viviane nian j'ai répondu merci j'en pensais en chauve michel aïe d'au aïe on y va j'apprécie en chauve à l'aideront bonsoir c'est des animaux qui a voulé de métaux la bofana mafo robert il est là tout doux ou christiane mais il est là où sont les loups marie-justine bagnon une valentine jean-luc mambo oui c'est un mail il roland j'ai dit qu'elle est bleu chéri vasil pas qu'il est doué jacqueline breka les chéris d'adré Yaluye Patricia Jean-Luc Mango Mamadou Sarki Bénédiction Lehiri Stil Grey Siloué Jani Begré Clementine Papoué Chantal Taiba Nicote Galo Princesse Naki Lili Yvette Bley Viviane Annette Goba Papam Baysen à Dakar Nicole Williams à San Antonio Stros Van à Montréal Washington D.C. Je salue Agomad Zaddy Pepita Krabé et à New York Je salue Isabelle Dos Santos Tadi Wassa Lias Adjimont C'est le bon qui est bon Elena Kouakou Aminata Bopana Danse bien Elena Koudou Eric Koué Amandine Kessé Vlèche Téline Navray Jean Constantin Chaux Ouais C'est la culture ici Nous avons rendez-vous tous les vendredis 21h Heures de Paris Bruxelles La Haye Pour parler de culture Donc ça fait 20h à Abidjan En Côte d'Ivoire Adeline Deveau Le Dementine Papoué Comment par ma soeur Dieu te garde Fais attention à toi C'est le dévain qui est bon C'est le dévain qui est bon Je parle fort Charles Dégoudé Dieu te garde Là où tu es La chanson c'est pour toi La chanson c'est pas dans ta leçon C'est le dévain qui est bon Vous voyez Je parle fort pour toi C'est qui vous dit C'est bon Aïvec tu d'asso Si elle est Ami Le temps est bon C'est le dévain qui est bon Si je suis tôt Elle a sa cop Si je crie C'est le clochet La sope et elle C'est le dévain 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 T'asso Je suis pas dans ta leçon Super C'est magnifique Moi, en tout cas Je suis très, très, très heureuse Janey Soumaoro Bonsoir c'était un plaisir de vous avoir tous, voilà nous avons fini, on va se séparer en musique voilà c'est bien, peut-être que, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter encore Steven Kudu, bonsoir je vais remettre Chantal Taiba puis ça va être ça qu'on va se quitter voilà ah d'accord je pense à une chose, Dieu t'entende je sais que tu vas Anès Vivienne Goba bisous Michel, Zahibo, Aminata Fofana Bayez Flore merci, Steven Kudu oui Olivier Niawa, merci attend, il me l'ouvre un peu quand même c'est que tu m'aimes mais je ne dis rien je souris et j'ai je souris et j'ai je ne pas te prendre à rien je dis rien, j'entends rien je ne vois rien, je sens rien c'est pas on a voyait beaucoup je ne vois rien, je sens rien par respect Marie-Pierre Bassou merci et je veux dire que ce soit un grand joyeux anniversaire à ma fille Afri New Inter en Suisse qui fête ses 36 ans que Dieu te bénisse ma fille que Dieu lui-même te bénisse que cette bénédiction qui dure à tous les jours qui ne sont jamais suivies de chagrin soit déversée sur toi sur ta terre et dans ta vie sois béni Ami Tokos merci beaucoup pour l'accueil par respect par respect par respect par respect c'est sur cette note là que je vous dis au revoir merci excellente soirée bonsoir nous nous retrouvons vendredi prochain par la grâce de Dieu soyez en vie Coco Coco bonsoir soyez en vie Kane Aboubaka Siriki bonsoir maintenant que je paille bien je dois les allier non je ne peux pas vous laisser comme ça Ruth Valentine merci merci à tous bonne soirée et Stephen Kudou bonsoir et à bientôt bon week-end et puis prenez soin de vous prenez soin des autres et que Dieu vous garde tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501